On veut éviter le trouble à l'ordre public et finalement on crée nous-mêmes le trouble à l'ordre public. Parce que, mais écoutez, c'est qu'Ousmane Sonko, c'est pas Birahim Touré. Ousmane Sonko, c'est pas la famille d'Ousmane Sonko, c'est pas la famille de Tchalaloum. Ousmane Sonko, quoi qu'on puisse dire, est, à mon avis, le leader de l'opposition. C'est une situation naturelle. Que s'attende le veuille ou non, s'attende sûrement du régime en place ou du pouvoir ou de la grande coalition Benovo-Kiakar. Me diront, je suis désolé, mais sur quoi vous basez-vous pour dire qu'il est le leader de l'opposition ? Une seule réponse, il a été troisième à la présidentielle de 2019. Le second a été ou s'est dilué dans le Bourg-Sau, même s'il a tenté de sortir du SAU, ou en tout cas d'enlever, d'extirper le Bourg-Sau. Il reste que les deux ont un goût de Bourg-Sau et de SAU, quoi qu'on puisse dire. Il était le deuxième Idrissa Sec aujourd'hui, le troisième après, à la présidentielle de 2019, c'était Ousmane Sonko. Mais après cela, Ousmane Sonko a, avec son parti passif, et la coalition IEV Askanui, d'abord en partenariat avec l'autre coalition, Oulw Askanui, dans une inter-coalition, réussi à avoir des députés dans plusieurs localités, réussi à avoir des maires, des conseils municipaux dans plusieurs localités, lui-même maire de Ziganchor. Aujourd'hui, c'est quoi qu'on puisse dire, une force incontournable de l'opposition. Le fait d'empêcher cette personne-là d'aller, comme moi, si on me convoquait au tribunal, librement, peut-être en taxi ou en moto de Jakarta, ou en voiture, répondre à une convocation, ce n'est pas le cas pour lui. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas y aller franco, librement ? Parce que tout simplement, dès qu'il sort, il y a foule autour de lui, qu'on le veuille ou non. Il n'appelle pas les gens, venez avec moi, je vais aller au marché. Mais on a vu qu'il s'est drône tout, quelquefois dans la banlieue ou dans d'autres localités. Il suffit que les gens sachent que Ousmane Sonko est dans tel quartier, mais tout de suite, par curiosité pour certains, par sympathie pour d'autres, par amour pour d'autres également, on essaie de l'approcher ou en tout cas de lui montrer notre soutien. Quand je dis nous, il s'agit des jeunes et peut-être même des moins jeunes qui sont derrière lui et qui prennent, on peut le dire, certains d'entre eux, tout ce que Ousmane Sonko dit, ils disent, on est très d'accord. L'attitude qu'il a, tout le monde applaudit en disant, on va avoir la même attitude. Entre autres, il y a certains qui parlent de Fedayin d'Ousmane Sonko, de partisans, à la limite, qui sont très proches ou en tout cas qui adultent Ousmane Sonko ou adorent Ousmane Sonko. Cela est un fait, maintenant, un trouble à l'ordre public, dans la mesure où ces derniers, chaque fois qu'ils sortent, déjà il y a un rassemblement. Est-ce qu'on peut éviter le rassemblement en essayant de casser un rassemblement ? On a essayé, mais ce n'est pas facile. La mission, bonjour à toi. Demande d'explication. On en reparlera juste après.